ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam ça me fait un petit peu bizarre écoutez j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes bibliothèques mais sous forme virtuelle j'ai une appli pour les bouquins j'en ai une pour les films et dvd j'en ai une pour la musique enfin vous allez voir qu'il ya du gratuit il ya du payant également et croyez moi j'en ai essayé plusieurs et là je vous montre vraiment celle que moi j'ai retenue qui me plaisent aussi bien dans l'interface que l'utilisation font un rapport qualité prix tout ça premièrement letterbox qui est dispo sur android oui j'ai pas précisé mais je suis pas sous iphone je suis sous android voilà pour ce qui est des films c'est letterbox que j'utilise en priorité je trouve que c'est la mieux faite et en plus c'est une des plus complètes parce qu'on a à la fois notre profil dernier vu avec nos notes etc et aussi on peut faire des listes et là les listes franchement c'est hyper pratique là vous voyez toutes les listes que j'ai créé je vous en montre une au pif pour les films d'horreur on peut faire des listes par rang c'est à dire de ce qu'on préfère à ce qu'on aime le moins là c'est mon top 25 de mon top 20 non top 25 de mes films d'horreur préférés puis là par exemple tout en bas j'avais fait une liste de l'ordre chronologique des films du mcu donc vous voyez c'est un autre type de liste différent la watch list aussi ça permet d'enregistrer des films qu'on veut voir on les avoir de côté et je crois qu'on peut les trier de différents types voyez genre année etc j'utilise beaucoup aussi ces diaries ça permet d'enregistrer des dates auxquelles vous voyez des films moi souvent c'est pas toujours les bonnes dates puisque je les mets quelques jours après j'essaye de resituer un peu ça me permet de faire le bilan ensuite en fin d'année déjà de suivre pendant toute l'année ce que j'ai regardé et revu il ya une petite case que vous pouvez mettre si vous voyez des films aussi je sais pas si j'ai un exemple sous les yeux vous voyez là le beau sud notre dame au numéro 4 et même simbad il ya un petit logo avec deux flèches qui tournent à côté du coeur ça veut dire rewatch vous pouvez mettre quand vous avez un coup de coeur avec le petit coeur et enfin non franchement le diary c'est hyper pratique pour si vous faites des bilans annuels ou mensuels ou des choses comme ça alors elle est gratuite si je me trompe pas vu qu'il ya aussi le site internet et je me rappelle pas avoir payé pour les séries vous la connaissez tous à mon avis tv showtime ah mais on peut faire des listes alors mon dieu je trouvais ça dommage qu'on puisse pas faire des listes sur tv showtime c'est un des trucs qui me manquait et là je viens de me rendre compte que de un on peut en faire et de deux j'en ai déjà fait oh là là je vais devoir je vais pouvoir en refaire et ça c'est une bonne idée je pouvoir faire des bilans comme ça donc là c'est vos séries vous avez marqué comme préféré on peut faire les films aussi mais j'avoue que je mets pas trop cette partie à jour j'ai pas pris l'habitude d'utiliser cette appli pour les films personnellement mais si jamais voilà vous sachez que vous pouvez aussi faire les films à gauche dans série vous pouvez voir la progression des séries que vous êtes en train de regarder et c'est là que moi je trouve que c'est un peu moins bien fait je m'y perds un petit peu et j'oubliais de dire que pour moi la limite de tv showtime c'est qu'on n'avait pas accès à un calendrier de ce qu'on regarde sur l'année ou sur les mois quand on remonte ça disparaît ou ça bug et pour moi ça c'est un gros inconvénient c'est pour ça que j'ai téléchargé en complément une autre appli qui me permet de suivre surtout mes séries que je regarde mais en ce moment vous voyez par exemple bon elle est qu'en anglais j'ai pas pu la mettre en français il me semble ou alors j'ai pas cherché non on peut pas la mettre en français pareil gratuite là c'est toutes les séries que j'ai en cours et que je compte continuer à chaque fois que je vois un épisode voilà je peux directement marquer comme vue et ça me met tout de suite l'épisode d'après et c'est beaucoup plus rapide et pratique et je peux voir aussi dans chaque série combien d'épisodes il me reste à voir pour avoir tout vu next c'est les prochains épisodes de séries que j'ai en cours ou que je suis en redémarrage en bas à gauche vous avez un petit bonhomme en fait c'est les animes on peut aussi utiliser ça pour les animes et c'est plutôt pratique par contre Tokyo Mew j'ai tout vu la wesh c'est la nouvelle série moi que je regarde ouais j'ai pas mis beaucoup de choses dans anime encore faudrait que je mette à jour les animes que j'ai vu vous avez aussi pour les films mais je trouve que pour les films c'est pas hyper développé hyper pratique alors moi je m'en sers surtout pour mon suivi de séries sachez aussi que je l'ai pas sur mon portable parce que je crois qu'elle est pas encore dispo sur android de manière gratuite c'est encore en bêta mais il existe un truc qui s'appelle tract et qui est hyper bien vous pouvez à la fois ranger vos films vos séries c'est assez intuitif et vous pouvez faire des listes et ça je l'ai sur mon ordinateur et je l'utilise de temps en temps je l'utilise plus parce que j'ai déjà tout ça en fait à un moment tu peux pas tout mettre sur 3000 sites mais s'ils développent bien la version méta de version android et elle est aussi bien que la version internet je pense que je migrerai définitivement sur cette plateforme surveiller ça sur android c'est déjà dispo sur apple c'est gratuit avec des options payantes un abonnement annuel là on va passer à my movies qui pour le coup est payant il existe une version gratuite mais vous pouvez mettre genre je sais pas 100 dvd maximum un truc comme ça bon il est en train de synchroniser ma collection je vais voir si en attendant je peux pas vous montrer une autre appli on va passer à music collection trop trop bien celle là hyper intuitive payante mais elle coûte genre 5 euros et franchement moi pour l'utilisation que j'en fais ainsi comme moi vous achetez beaucoup de cd c'est utile est ce que les gens achètent encore des cd je sais pas enfin si bien sûr que si mais peut-être pas autant qu'avant que moi j'ai grandi avec le fait d'acheter des cd donc je le fais encore mais est ce que ce qu'on grandit avec genre spotify et tout ils ont ce réflexe ou pas d'acheter des cd tout simple vraiment c'est juste pour savoir ce que j'ai dans ma bibliothèque de cd que là vous ne voyez pas mais qui est bien là vous pouvez voir que j'ai 72 cd en haut à gauche à droite pardon et vous pouvez soit classer votre collection bas comme ça par nom d'artiste par ordre alphabétique a priori vous pouvez aussi voir par genre ce que vous avez sachant que genre etc vous pouvez tout modifier manuellement si jamais vous voulez mettre des genres particuliers par exemple bo c'est moi qui l'ai rajouté pour mettre toutes les cd qui viennent de musique de films et de séries il ya certains artistes j'ai modifié genre toky hotel ils ont un album électro que j'ai mis en électronique et puis le reste j'ai mis dans rock que je vais vous montrer par exemple avec young blood donc là c'est les deux albums que je possède de lui vous cliquez vous avez les infos donc ça c'est pas moi qui l'ai mis en fait c'est l'appli qui trouve automatiquement sur internet si elle trouve un cd qui correspond et ensuite vous pouvez modifier par exemple si sur votre version il n'y a pas cette chanson là parce que c'est une version spéciale ou qu'il y en a en plus et vous pouvez mettre aussi le format que vous avez ce qui est pratique il ya dvd blu-ray mais je crois pas qu'on puisse les mettre dans l'appli j'ai cru je crois que j'ai essayé mais que ou alors j'ai pas eu la curiosité d'essayer enfin bref je sais pas et bien sûr vous pouvez trier par artistes donc voilà searching album partie donc là par exemple avril la vigne best dancing voilà et là ça vous cherche le cd si c'est le cd qui vous faut il ya la couverture en bas et tout si c'est pas le bon s'il ya d'autres trucs vous pouvez voir ce qu'il ya d'autre là je repars sur my movies qui est là il ya beaucoup beaucoup de choses sur cette appli au point que pour moi des trucs qui sont complètement incompréhensibles qui servent à rien mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser donc là vous voyez c'est ma collection de blu-ray dvd que je possède physiquement et pareil je crois que sur chaque fiche vous pouvez préciser dvd pouvez créer des groupes aussi par exemple voyez moi j'ai mon groupe disney pouvez voir ce qui va sortir aussi physiquement statistiques pareil c'est des statistiques que je trouve pas hyper intéressante ah oui c'est ça il ya un espèce de système de points qui est chelou pour avoir accès à certaines options ce que je trouve assez bizarre comme manière de fonctionner mais bref je m'en fiche moi c'est juste pour avoir ma collection physique pour ça c'est pratique parce que vraiment les doublons blu-ray dvd je vous jure cette appli elle m'a coûté à vie je crois qu'elle a coûté 9 euros quelque chose comme ça c'est peut-être un peu cher pour certains mais ça reste moins cher que d'acheter un dvd ou implorer en double puis après ça reste un choix je veux dire vous pouvez toujours prendre des notes de ce que vous possédez dans votre téléphone au pire des cas moi j'ai choisi de payer pour que quelqu'un fasse à ma place écouté that's my life ensuite on va passer à la partie bouquins avec mangacollec et bookshelf alors mangacollec c'est la meilleure appli qui existe vraiment je trouve il en faudrait une pareille mais pour les bouquins romans et tout ça il faudrait sur le même modèle donc c'est gratuit sachant que vous pouvez avoir une version premium avec quelques petites options en plus mais franchement la version gratuite fait largement le taf j'ai jamais eu besoin d'acheter la version payante mais je pense qu'un jour je l'achèterai juste pour soutenir les gens qui font cette aff parce que franchement elle est trop trop bien je crois qu'en payant vous avez notamment voyez la pile à lire en plus mais ça j'en ai pas besoin donc vous pouvez scanner tous vos mangas ou les rentrées manuellement en faisant une recherche là-haut par exemple des snot je fais trop l'édition black moi d'ailleurs vous voyez vous pouvez donc ajouter les tomes voilà suivi c'est poursuivre des éditions ou des séries que vous voulez acheter et les mettre dans votre wish list on va dire mais que vous avez pas encore commencé physiquement parce que dès que vous achetez le tome 1 d'une série ou un autre tome ça suit automatiquement la série là donc c'est tout ce que j'ai physiquement donc 40 405 tomes de manga vous pouvez voir les tomes qui vous manquent par chaque série en cliquant sur compléter donc là c'est toutes les sagas que j'ai physiquement en cours et le nombre de tomes qui me reste à lire pour être à jour sur ce qui est sorti à tout à droite vous avez envie donc là c'est comme je vous l'ai dit c'est les les séries qui vous font de l'oeil mais que vous n'avez pas encore acheté la partie nouveauté c'est pour voir ce qui est en train de sortir tout simplement moi j'utilise plutôt le planning qui est au milieu là c'est vraiment pour moi la révolution vous pouvez avoir différents plannings de ce qui va sortir dans les mois à venir donc soit le panier nouveauté tout à droite qui regroupe toutes les séries qui vont commencer à être publiées en france donc les tomes 1 ou alors les one shot ou alors les coffrets pour noël des choses comme ça dans tout vous avez vraiment toutes les sorties c'est à dire y compris le tome 103 de one piece voilà dragon ball super tome 18 toutes les suites de séries inclus quoi et enfin vous avez le planning personnalisé là j'adore qui permet de voir seulement ce qui va sortir dans les prochains mois dans les séries que vous collectionnez que vous achetez ou vous avez dans votre liste d'envie et ça c'est vraiment bien pour avoir un suivi de ce qu'on veut acheter dans les prochains mois sans être noyé par tous les autres trucs à côté qui vous intéresse pas forcément je suis trop contente de cette appli elle est trop trop bien franchement tellement pratique c'est l'appli rêvé pour tous les fans de manga je m'égare dernier tome des boys run the riot trois fois dans l'année prochaine là ensuite j'arrive à bookshelf c'est une appli pour les bouquins comme vous l'avez compris alors sachez que pour les bouquins j'ai mis tellement de temps à trouver quelque chose parce que j'ai essayé en tout ce qui est glyphes book node et compagnie même goodreads mais j'y arrive pas il n'y a rien qui me satisfasse il n'y a rien qui arrive à me satisfaire et à me convenir du quelle manière que ce soit c'est vraiment la première et la seule que j'ai trouvé qui me convient parfaitement pour suivre les bouquins que j'ai que j'achète physiquement sachant que pour ce qui est suivi lecture et tout ça et wishlist j'utilise livradict aussi qui est un site pour moi c'est le meilleur site pour suivre vos lectures et tout ça on peut aussi faire des listes et tout après c'est un site très année 2010 et ça c'est vraiment dommage disons que l'interface est très vieillotte quoi c'est ça que je veux dire il n'y a toujours pas d'appli mobile non plus ce qui est dommage mais j'avais besoin d'un complément appli pareil pour suivre ce que j'ai physiquement parce que pareil sinon je perds la tête encore pour les livres je trouve que c'est plus facile de se rappeler les livres qu'on a acheté enfin je sais pas pourquoi mais pour le coup j'ai jamais eu de doute quant au fait si j'avais déjà acheté un livre ou pas mais bon je préfère quand même avoir sous le coup de cette appli que je trouve très pratique qu'elle s'appelle bookshelf tout simplement elle est gratuite donc vous pouvez rentrer manuellement ce que vous avez donc en scannant vos bouquins c'est en haut à droite c'est ça ça c'est pour créer une nouvelle étagère moi j'ai l'étagère avec mes romans mes bd graphiques et non fiction vos livres voilà j'ai j'ai fait les étagères que j'avais envie d'avoir dont une étagère pile à lire qui permet de savoir voilà ce que j'ai à lire et j'ai aussi fait une pile à lire d'hiver 2022 vraiment les livres que j'ai envie de lire là tout de suite maintenant sachant que j'ai pas encore tout mis parce qu'il reste ce que je possède chez mes parents et bien sûr je mets pas les mangas parce que sinon je m'en sortirai pas quoi je préfère mon appli manga collecte pour tout ce qui est manga donc là vous avez tous vos livres comme ça vous pouvez trier par saga d'ailleurs ça c'est bien série filtre vous voyez et là c'est toutes les séries que je possède sachant que les séries vous pouvez aussi renommé si jamais il ya un titre qui vous convient pas vous l'écrivez pas tout à fait pareil ou enfin bref vous pouvez trier en non lu et en lu après moi j'utilise pas trop les options est ce que je l'ai lu est ce que je l'ai noté vous voyez vous pouvez le faire mais honnêtement je le fais pas moi comme je vous l'ai dit moi c'est pour ça ces livres addicts vous avez aussi des tags si vous voulez mettre des genres ou à coller des genres ou des trop ou autres à certains livres vous le pouvez la petite boussole c'est pour avoir un aperçu de ce qui sort après je trouve pas ça hyper mis à jour personnellement enfin le monde sans fin ça commence à dater qu'au milieu c'est pour scanner vos livres ou les ajouter manuellement le petit coeur c'est la liste de souhaits ça me permet d'avoir sous le coude ma liste de souhaits on va dire ah bah c'est bon je les ai achetés ceux là d'ailleurs tiens déplacer vers étagères bd et graphique voilà comme ça vous avez une démonstration en direct donc ça c'est ce que je veux m'acheter on va dire dernièrement parce que j'ai aussi une wish list livres addicts mais que j'ai commencé il ya plusieurs années il ya plus de 300 bouquins dedans quoi enfin je veux dire même si je l'avais encore parce que je la trie régulièrement bon là j'ai vraiment sous le nez mais achats prioritaires on va dire d'ailleurs ça pareil je l'ai acheté et je suis en train de le lire donc je mettrai les tags plus tard étagères pile à lire ouais je vais tout de suite la déplacer parce que je suis à la moitié et que je l'ai bientôt fini voilà mais voilà moi c'est l'appli bibliothèque que j'utilise et que je trouve la plus pratique et pour terminer je vais juste vous montrer une appli que j'ai découvert il ya pas longtemps par hasard via une publicité que je trouve trop bien je l'utilise plus ou moins selon les périodes mais je pense que je vais essayer de m'y remettre un peu plus parce qu'elle est trop pratique ça s'appelle memorizer pareil je crois qu'elle est gratuite si je dis pas de bêtises ou alors si elle est payante je l'ai pas payé très cher comment vous expliquer c'est comme créer des petites cases mémoires en fait de son esprit et vous pouvez mettre par exemple série film manga même concert et musique vous voyez série j'ai noté deux séries que j'ai vu voilà en mois d'août j'ai noté vite fait ce que j'avais pensé voilà je donnais une note vous pouvez mettre si c'est à voir si c'est en cours ou si c'est vu pour les films c'est pareil donc là c'est pas du tout à jour pour les films comme vous pouvez le voir les concerts voyez par exemple les derniers concerts que j'ai fait juillet août ça vous permet de revoir un peu l'année ce que vous avez fait je sais pas si en 2023 ça va genre se remettre à zéro pour 2023 ou si ça va tout rester comme ça j'espère que ça se remettra à zéro on verra bien vous pouvez mettre aussi des trucs à faire par exemple moi je me suis noté d'écouter le nouvel album de The Pretty Reckless et vous pouvez aussi noter je sais pas des restaurants où vous êtes allés donc là c'était celui où j'étais à l'ontre que j'ai trouvé très bon vous pouvez prendre des photos via internet vous avez une option si jamais vous n'avez pas de photos sous la main vous voyez web bref sachant qu'ajouter list vous voyez il y a différentes catégories donc vous pouvez faire des mémories artistique photographie documentaire musique podcast enfin quoi que ce soit que vous vouliez vous rappeler vous pouvez le noter vous avez passé une soirée avec votre frère et votre tante et voilà c'était drôle vous pouvez mettre quelques petites photos mettre dans la catégorie famille et puis voilà ça vous fait un petit mémory bande dessinée ville meubles pour moi il manque juste voyage il n'y a pas voyage mais il y en a plein qui ont été mis à jour il n'y a pas si longtemps donc je pense qu'un jour on finira par l'avoir par contre il y a randonnée pas voyage mais randonnée non franchement trop bien cette appli très pratique le dernier petit point dessus que j'aime bien je vais faire un exemple là c'est tous les albums que j'ai acheté ou écouté ou découvert cette année et qui m'ont marqué et ensuite selon les notes que vous avez mis ça peut vous faire un top 10 automatique vous voyez soit vous faites remplir automatiquement comme là donc voilà et si bien sûr et des petites subtilités vous pouvez changer l'ordre de place par exemple moi je trouve qu'elle est storm sanixaras donc je le mets en première place voilà vous pouvez ajouter vos amis sur ce tapis aussi ce qui est cool mais après moi je connais personne qui l'utilise encore donc n'hésitez pas à vous mettre sur mémorizer franchement c'est trop bien je connais même pas mon pseudo bajoon wonderland tout simplement voilà je vous ai montré tous les secrets de mon téléphone portable tout ce que j'avais dedans pour m'aider à gérer au quotidien mais mes passions j'espère vous avez trouvé ça intéressant et si bien sûr vous avez vous aussi des applis à me recommander n'hésitez pas après sachez que j'en ai vraiment beaucoup beaucoup testé mais peut-être que je suis passée à côté d'un truc que je ne sais pas je fais plein de gros bisous comme d'habitude et écoutez on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo ciao